Étudiant, étudiant des universités, licence Mathsup, Mathspe, concours aux écoles supérieures, je vous propose la résolution des systèmes d'équation par la méthode Kramer. C'est-à-dire qu'on va utiliser les matrices. Suivez bien. Alors, comme vous voyez bien le système d'équation, donc il y a un système de trois équations à trois inconnues. Donc, nous allons lui associer une matrice, ce qu'on appelle la matrice de transformation. Vous voyez bien, deux, moins un, moins un, on prend ici deux, moins un, moins un, c'est trois, c'est quatre, c'est moins deux, c'est trois, moins deux, et quatre. C'est ça. Donc, vous voyez bien la matrice associée à ce système d'équation. Le déterminant de cette matrice, je vais l'appeler delta. On peut l'appeler delta. Donc, vous voyez bien ici. Donc, je commence par la ligne, la première ligne. Alors, ce sera donc à partir du 2. Donc, 2, multiplié par moins un, première ligne, le 2, il se trouve à la première ligne, plus la première colonne. Le déterminant, ce qui reste, c'est cette partie. Donc, 4, moins 2, moins 2, 4, plus le savant, moins un. De moins un, je multiplie par moins un avec première ligne et deuxième colonne. Première ligne et deuxième colonne. Déterminant, ce qui reste. Donc, je vais enlever, donc, la ligne, la première ligne et la deuxième colonne. Il me reste 3, moins 2, 3, 4. 3, moins 2, 3, 4. Ensuite, moins un. Troisième colonne. Le moins un, je vais écrire moins un. Ensuite, moins un, c'est dans la règle. Moins un, suivant la règle. Première ligne, plus la troisième colonne. Le déterminant, c'est ce qui est 3, 4, 3, moins 2. Alors, moins un a une puissance paire. Donc, 1. Donc, il reste 2. Le déterminant, c'est 4 fois 4, 16. Moins, moins 2 par moins 2, c'est plus 4. Donc, moins 4. Ensuite, moins un, moins un, un, plus 2. 3, c'est paire, impaire. Moins un a la puissance impaire, il reste moins un. Le moins un par moins un, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Plus un, tout ça, c'est plus un. 3 fois 4, 12. Moins, plus 6. Moins, moins 6. Ensuite. Plus 6. Ensuite, le moins un, ici. Moins un par moins un, un, plus 3. C'est 4, donc paire, donc c'est 1. Ensuite, il reste moins un. Le moins un. 3 fois 2, 6. Moins 12. 3 fois 2, moins 6. 3 fois moins 2, également 6. Moins 12. Mais, doté de moins un. Donc, en ouvrant les parenthèses et en additionnant, nous allons avoir delta égale 60. Les solutions du système sont telles que, x1 égale 1 sur delta. Ainsi, delta avec, je prends, vous voulez, déterminant de la matrice associée au système. Je prends, là, je prends la première colonne, parce qu'il s'agit de x1. Je la remplace par la colonne du système à droite. Le 4, 11, 11. Voilà. Et je garde les autres colonnes sans changement. J'utilise toujours la même règle de calcul des déterminants. Que vous voyez bien. Alors, je commence par 4. Ensuite, moins un. Ensuite, moins un. Je commence par 4, donc 1 sur delta, je ne vais pas la changer. Je garde le 4, je fais moins 1, première ligne, première colonne, première ligne, première colonne, déterminant ce qu'il reste. Il reste cette partie, 4, moins 2, moins 2, 4. C'est ça. Ensuite, je passe à moins 1. Le moins 1, je le garde, ensuite j'applique la règle, 2 moins 1, c'est première ligne, deuxième colonne, deuxième colonne. Déterminant, c'est ça. Déterminant, c'est tout ce qui n'est pas sur la colonne de moins 1, c'est-à-dire 11, moins 2, 11, 4. Je passe donc à la troisième colonne, moins 1, j'ai toujours moins 1, mais j'applique la règle toujours, moins 1, avec première ligne, plus troisième colonne. Le déterminant, ce sera, sauf, la colonne troisième et la première ligne. Ce sera 11, 4, 11, moins 2, c'est ce que j'ai. Voilà. Je développe. En développant, vous voyez bien que, ici, 1 plus 1, c'est paire. 1 moins 1 à la puissance paire, c'est 1. Donc, c'est 4. Déterminant ici, 4 fois 4, 16, moins, plus 4. 4 fois 4, 16, plus 4. Ici, c'est moins par moins, c'est plus 4. Moins 4. 4 fois 4, 16. Moins quoi ? Moins le produit de moins 2 par moins 2. Le produit de moins 2, c'est 4. Donc, 16 moins 4. Le reste, vous voyez bien que j'aboutis, en remplaçant delta par 60, je vais aboutir x1 égale 3. Donc, la première solution, x1 est égale à 3. Je fais donc le même scénario pour x2, la deuxième solution, 1 sur delta, avec 1 sur 2, avec déterminant, mais de quoi ? de la matrice, mais avec le remplacement de la deuxième colonne. 4, 11, 11, c'est le remplacement de la deuxième colonne. Pourquoi ? Parce que les x2 se trouvent de la deuxième colonne dans le système. C'est-à-dire, je vais prendre la colonne du système de 4, 11, 11, et je vais le mettre à la place de la deuxième colonne de la matrice du système. et je vais calculer carrément le déterminant. Je vais toujours utiliser la règle. Je commence par 2, ensuite 4, ensuite moins 1. Par 2, je vais garder 1 sur delta, je ne bouge pas, 2, moins 1, première ligne, plus première colonne. Ensuite ici, première ligne, plus deuxième colonne, c'est le 4, ici. Ensuite, le moins 1, c'est le moins 1, je le garde avec la règle, moins 1, mais première ligne, troisième colonne, le moins 1, ici. Et lorsque je prends, par exemple, le 2, ici, donc, le mineur, de déterminant mineur, qu'on appelle mineur, c'est 11, moins 2, 11, 4. Ensuite, le mineur pour 4, c'est 3, moins 2, 3, 4. 3, moins 2, 3, 4. Le mineur pour moins 1, moins 1, c'est 3, 11, 3, 11. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ? Vous voyez bien ici que c'est égal à 0. Par remplaçant, je vais avoir x2 égale 1 sur delta, 132, moins 72, soit-il 60. 60 sur delta, c'est 60, c'est 60, c'est égal à 1. Donc, la deuxième solution, x2 égale 1. Je passe à la troisième solution. Maintenant, je vais remplacer la troisième colonne par le 4, 11, 11. C'est-à-dire, je vais prendre le déterminant de la matrice associée au système. Je vais remplacer la troisième colonne par 4, 11, 11. Et je calcule, en appliquant toujours la règle, je calcule le déterminant de cette matrice. je vais aboutir à x3 est égal à 1 et x3 est égal à 1. Donc, les solutions du système sont pour x1 égale 3, x2 égale 1, x3 égale 1. L'ensemble des solutions. Je vous remercie de votre attention.